Vincent Parizeau, RTL Matin. Il est 8h moins 10, et donc ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le ministre des Affaires étrangères. Bonjour Alain Juppé. Bonjour Jean-Michel Apathy. Cet après-midi à 17h s'ouvrira une conférence pour l'avenir de la Libye à laquelle participent 60 pays. Pourtant tout n'est pas terminé sur le terrain, les opérations militaires s'y poursuivent. Et surtout, Mouammar Kadhafi échappe toujours à ses opposants. Savez-vous, ce matin, Alain Juppé, où se trouve Mouammar Kadhafi ? Non, je le dis, en toute franchise, nous ne le savons pas, Diverses hypothèses circulent. Les services secrets, par exemple, occidentaux, ne sont pas capables de localiser, de savoir ? J'ai rappelé qu'avant de localiser Saddam Hussein à Naira, qu'il a fallu plusieurs mois, ou je crois plusieurs années. Donc c'est bien sûr aux forces du Conseil national de transition de faire leur travail. Aujourd'hui, la situation est largement stabilisée sur le terrain. Ce qu'on appelait les rebelles, c'est-à-dire les forces de libération de la Libye, contrôlent bien la situation. Il y a encore des problèmes autour de Sirte, qui est la ville natale, si je puis dire, de Kadhafi. Les négociations sont en cours, un ultimatum jusqu'à samedi. J'espère que les derniers combattants pro-Kadhafi déposeront les armes. Confirmez-vous une demande d'asile de Kadhafi à l'Algérie ? Non, je n'ai pas de confirmation. L'Algérie a eu dans toute cette affaire une attitude ambiguë, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis allé moi-même en parler au président Bouteflika, qui m'avait assuré que l'Algérie ne donnait à la Libye qu'une aide humanitaire. J'espère que cela se vérifiera. On parle de livraison d'armes de l'Algérie aux partisans du colonel Kadhafi. Les autorités algériennes l'ont démenti. Ce qui est important aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure en évoquant cette conférence, c'est de passer à une autre phase. Sous-titrage ST' 501